BFM Business et 01net.com présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Avec le confondateur et directeur général de Truffle Capital ce soir sur BFM Business, Bernard Louis-Roch. Bernard Louis-Roch, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être là. Donc Truffle, pour ceux qui ne vous connaissent pas, l'un des plus gros fonds de capital risque en Europe. 750 millions sous gestion, peut-être le milliard dans pas très longtemps, c'est votre objectif ? C'est un objectif à relativement court terme, bien sûr. Oui, bon, on vous le souhaite en tout cas. Réel accompagnement des startups, vraiment vous êtes derrière et avec même les entrepreneurs. On connaissait votre appétence pour les biotech, on avait suivi évidemment, on suit toujours la saga Karmat. Il y en a eu plein d'autres. Il y a aussi depuis quelques temps, et ce n'est pas nouveau pour vous, ça fait 3-4 ans, les fintechs. Et ça se passe tellement bien et vous avez tellement ce track record qui vous porte et qui vous crédibilise à nouveau. Que vous levez aussi un nouveau fonds là-dessus aujourd'hui, 70 millions d'euros qui vont aller s'investir sur les startups de la fintech en général. Absolument. Oui, nous avons un ADN assez particulier, puisque nous sommes à la fois des investisseurs, mais aussi des entrepreneurs. Mon associé Philippe Pouletti et moi-même avons créé des entreprises avant de créer Truffle Capital il y a maintenant plus de 15 ans. Nous avons ce track record aussi de création de sociétés technologiques disruptives sur la base d'innovation de pointe, à la fois dans le domaine médical, mais aussi dans le domaine digital. Et en particulier, depuis maintenant plus de 4 ans, nous avons décidé de nous focaliser sur le marché des fintechs, fintechs et insurtechs, parce que c'est une profonde transformation, une vague manifestement conséquente qui est en train de déferler sur le monde de la finance en général, le monde de la banque et le monde de l'assurance. Voilà, donc ils viennent chatouiller ces grands assureurs, ces grands banquiers. Parfois, ils se font racheter par eux. On a vu le compte nickel, il y en a eu d'autres, le pot commun ou d'autres. Donc vous-même, d'ailleurs, vous avez vendu, j'imagine, des startups dans lesquelles vous étiez actionnaire. Oui, nous avons créé le premier incubateur fintech de France en 2015, donc il y a deux ans et demi, avec huit sociétés qui ont été incubées à cet endroit. Et parmi celles-ci, trois ont d'ores et déjà été vendues dans le domaine de la cybersécurité, avec des sociétés comme Denial, une société comme Credit.fr qui fait du crowdlending que nous avons vendu à TKO, qui est un gros asset manager. Donc c'est vrai, vous avez raison, les incumbents, les acteurs du monde de la banque, de la finance, de l'assurance vont être parmi les premiers acheteurs des fintechs, puisque les innovations vont aussi servir probablement leur transformation. Donc vous êtes au cœur de toutes ces buzzwords qu'on entend et qu'on utilise tous les jours dans TKO, sur BFM Business. Ça va être l'intelligence artificielle, ça va être le bitcoin, la blockchain, le big data. Tout ça, vos startups sont d'une manière ou d'une autre sur ces briques-là. Alors, ce sont des technologies pour nous, on ne les perçoit pas comme des bitcoins, mais nous travaillons beaucoup avec, comme des buzzwords, on travaille beaucoup avec des chercheurs, notamment l'INRIA, le CNRS, qui ont de profondes compétences en recherche fondamentale, en intelligence artificielle, en machine learning, en big data, en blockchain en général, pas seulement en bitcoin, mais je dirais blockchain en général. Et notre travail consiste à appliquer ces technologies au monde de la finance, au monde de l'assurance, de façon à arriver avec de nouveaux produits disruptants qui vont changer les business models et qui vont permettre d'avoir de nouveaux usages, de nouveaux business models aussi. Donc là, on parle de ce fonds que vous lancez aujourd'hui, 70 millions d'euros, objectif même de faire x2, plus que x2, de le porter à 150 millions d'euros in fine. Ça vous fera 10, 15 lignes, donc 15 boîtes qui seront dans ce portefeuille-là. Et souvent, d'ailleurs, vous mettez des gros tickets historiquement. Vous allez continuer, j'imagine. Oui, c'est une particularité que nous avons. Nous créons des sociétés, nous les finançons, nous les développons, et ensuite, elles sont soit introduites en bourse, soit vendues. Alors, c'est un premier closing sur un fonds institutionnel, un vrai changement aussi pour Truffle. Nous changeons d'échelle, puisque en 15 ans, nous avons levé 750 millions d'euros. Aujourd'hui, nous levons un fonds de 150 millions d'euros sur les fintechs dont nous faisons le premier closing. Nous avons un fonds de 200 millions d'euros que nous annoncerons sur les medtechs qui vient aussi compléter le dispositif. Donc, nous changeons véritablement d'échelle. C'est un moment important pour nous. Et nous sommes en train de créer un certain nombre de sociétés qui vont être des vrais leaders de nouveaux domaines, dans le domaine de la banque et de l'assurance. Et en ceci, les acteurs eux-mêmes de la banque et de l'assurance, par exemple, le groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, qui fait à peu près tous les métiers de la banque et de l'assurance, nous fait confiance. Donc, ils veulent en être, très clairement. Ils ne veulent pas regarder passer le train. Ils vont être actionnaires, c'est ça ? Vous levez l'argent auprès d'eux, entre autres. Oui, ils veulent en être. Je dirais que la finance, en général, va être transformée. Et chacun des métiers pris individuellement va bénéficier de ces nouvelles technologies, de ces nouveaux environnements digitaux et va découvrir de nouveaux business models, de nouvelles sociétés. Et il est évident que les acteurs incombants, je dirais, probablement s'inspirant de ce qui s'est passé dans d'autres secteurs qui ont été disruptés auparavant, le e-commerce, la musique, etc., ils ont compris qu'il fallait probablement s'insérer dans la transformation au plus vite. Parce que c'est en ce moment que c'est en train de se passer et que l'appui des investisseurs, des ventures capitalistes comme nous, des gens qui créons des sociétés, est évidemment d'une contribution tout à fait appréciable. Et Paris peut prendre le lead, là ? On dit depuis des années que c'est Londres qui reste la place championne pour tout ce qui est fintech, donc start-up qui viennent disrupter ce monde de la finance, que ce soit les assureurs ou les banquiers de la place. Est-ce que Paris peut reprendre un petit peu la main, là ? C'est notre conviction. Depuis le 23 juin 2016, il s'est passé un tremblement de terre. Le Brexit est une chance pour la France et c'est absolument évident. Et encore plus au niveau... Le patron de Goldman Sachs était chez Noyer. Il a dit qu'il était très content, qu'il trouvait que les réformes étaient dans le bon sens sous le plan du gouvernement, que la bouffe aussi est très bonne à Paris. La France est indubitablement et Paris, une place d'accueil fantastique, pas seulement pour l'art de vivre, mais aussi pour la technologie. Nous sommes réputés dans le monde entier pour notre recherche académique, pour les formations. Les mathématiciens, les ingénieurs, les écoles de commerce français se sont exportées à New York, à Londres depuis de très nombreuses années. Il est temps que maintenant, tout ce savoir qui a été accumulé soit aujourd'hui exploité en France. Et il y a une opportunité absolument fantastique de devenir la place de référence en Europe, l'Europe étant elle-même une des trois grosses composantes de la fintech. Il y a les États-Unis qui vivent leur propre trajectoire, l'Asie qui a un environnement différent avec la Chine en fer de lance, et la France, à mon avis, a toutes les qualités requises pour être le leader de la fintech en Europe. Ça nous promet une belle levée de fonds, déjà avec 70 millions d'euros, donc tu es doté de ce nouveau fonds de capital risque chez Truffle Capital. Merci beaucoup, Garnal Wiroc, avec nous ce soir sur BFM Business.